Générique Bonsoir à tous. Trois invités ce soir. Trois invités dans Preuve par Trois qui ont fait leur preuve lors des élections législatives. Trois élus effectivement. D'abord, celui qu'on appelle le tombeur de Claude Guéant. Thierry Solaire, bonsoir. Bonsoir. Vous préférez peut-être l'autre qualificatif qu'on vous prête, le missile solaire. C'est vous qui me l'avez soufflé juste avant cette émission. Il y a un beau confrère qui a écrit ça. Voilà. Ensuite, le socialiste Olivier Faure sera avec nous, très proche de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Enfin, le vert Sergio Corrodano qui a séduit les Français d'Amérique latine, sa terre d'origine. Voici donc nos trois invités que nous recevons donc avec Samir Tounsi de l'agence France Presse. Bonsoir Samir. Bonsoir. Et Perrine Tarnot de Public Sénat. Et avec vos interventions et vos questions par le biais de l'application TVCheck de notre partenaire Orange. Et donc d'abord, le député Thierry Solaire. Bonsoir à nouveau. Alors, tombeur de l'ancien homme fort de la Sarkozy, est-ce que c'est un titre de gloire pour vous ? Non, pas du tout. Moi, je crois que les habitants de Boulogne ont choisi leur député et qu'on est élu. Un député, on n'est pas nommé. Bien sûr. Et c'est ça que ça veut dire. D'accord. Mais je parlais de vous, pas moins des électeurs. Vous l'avez vécu alors. Vous pensiez que le combat était accessible dès le départ ? Moi, c'était le calcul que j'avais fait, le raisonnement que j'avais fait. Et si je suis content, c'est que les Boulonnais ont compris le sens de ma candidature. Et encore une fois, je crois que les électeurs ne sont pas des machines à voter pour des formations politiques. Ce ne sont pas les partis qui font gagner les candidats, c'est les candidats qui amènent des victoires à leur formation politique. D'accord. Même si l'image de votre parti, vous l'avez utilisé. On y reviendra un peu plus tard. Périne ? Alors, sur votre analyse de l'échec de Claude Guéant à Boulogne, comment vous l'expliquez ? Trois raisons. La première, c'est qu'il a été parachuté et que je crois que ce sont vraiment les parachutages des pratiques qui ne fonctionnent plus. On l'a vu à Boulogne, on l'a vu à La Rochelle, on l'a vu dans les Vosges. C'est les pratiques d'un autre âge. La deuxième raison, c'est... C'est le fallorni de Boulogne-Biancourt. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a une dimension commune, bien sûr. Deuxième raison, c'est le positionnement politique. La dimension commune, ça veut dire que vous avez été aussi élu avec des voix de la gauche ? On est élu par les habitants d'un territoire. Au premier tour, les habitants, c'est toujours été comme ça. On fait tous comme ça en tant qu'électeurs. On choisit et au second tour, on élimine, bien sûr. Et donc après, il n'y a pas des bonnes voix et des mauvaises voix. Moi, il y a des Boulognecs qui ont voté pour moi au premier tour et il y a des Boulognecs qui ont voté pour moi au second tour. Il y en a qui avaient voté Guéant, qui avaient au premier tour qui ont voté pour moi derrière. Il y a sûrement des gens qui ont voté... Non, alors les deux autres raisons que vous vouliez mettre en avant. La deuxième raison, c'est le positionnement politique de Claude Guéant, qui a incarné peut-être trop souvent des clins d'œil au Front National et dans la ville qui est la mienne, à Boulogne-Biancourt. On aime une droite qui est une droite républicaine, qui est tournée surtout sur les problématiques économiques. Et puis la troisième... Centriste aussi. C'est une ville de centre-droit. Ça a été Jean-Pierre Fourcade pendant des années quand on a été le maire. Moi-même, je suis issu de l'UDF. On a adhéré tous à l'UMP, qui a été leur gouvernement du RPR et de l'UDF. Et puis après, une troisième raison très locale, qui est qu'il a le soutien du maire de la ville et que le maire de la ville, il est assez récusé parce qu'il a beaucoup d'opérations immobilières qui ne placent pas aux gens. Ah, c'est-à-dire ? Soyez spécifiques, là, parce qu'on aimerait qu'on prend des opérations immobilières dans les Hauts-de-Seine. Le maire de Boulain-Billioncourt s'est fait élire en disant qu'il allait dédensifier la ville pour que ce soit agréable le cadre de vie. Et il veut faire des tours de bureaux de 120 mètres de haut partout, notamment sur l'île Seguin. Vous voyez, donc il y a son soutien à peser pour Claude Gare. D'accord. Voilà, pour les raisons locales. Aujourd'hui, donc, vous avez été exclu de l'UMP à un moment. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de groupe à l'Assemblée nationale. Vous êtes là aussi le Falorni de l'UMP ? La suite logique de cette dynamique des parachutages que les partis politiques devraient arrêter, c'est que quand on parachute quelqu'un, on exclut le candidat local. Moi, je suis UMP toujours. J'ai été pendant 9 ans le patron de l'UMP à Boulain. J'ai été secrétaire national de l'UMP. Claude Guéant a demandé mon exclusion parce que c'était lui le candidat. Et j'ai été exclu. Aujourd'hui, vous êtes très intégré ? J'ai fait un recours de cette exclusion. Donc le recours n'a pas été jugé. En tout cas, j'ai vu Christian Jacob dès hier à l'Assemblée nationale, le président actuel du groupe UMP, qui m'a demandé, bien évidemment, et je lui ai dit oui, que j'intègre ce groupe UMP. Donc j'ai intégré le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Vous guettez les marques de réintégration auprès des ténors de l'UMP quand vous vous promenez d'ores et déjà à l'Assemblée nationale ? Une poignée de main de Xavier Bertrand-Parsy, un échange avec Christian Jacob ? Non, mais vous savez, moi, je suis UMP toujours. Les partis politiques, ce n'est pas que des coups de tampon sur des commissions d'investiture. C'est avant tout des idées. L'UMP, j'y suis depuis la création, depuis 9 ans. J'ai été élu. J'ai bien compris que l'appareil politique avait souhaité que ce soit Claude Guillen qui soit élu là. Les habitants de ma ville ont tranché. J'ai été élu député. Je suis UMP de toujours. Et bien évidemment, j'intègre le groupe UMP à l'Assemblée. Alors, vous avez serré la main à Xavier Bertrand. Vous avez parlé avec Christian Jacob. Pour qui vous allez voter demain à la présidence du groupe UMP ? Écoutez, moi, d'abord, j'ai appris simplement aujourd'hui que Xavier Bertrand était candidat à la présidence du groupe. Et il ne m'échappe pas qu'il va y avoir à l'automne, au sein de l'UMP, un choix à opérer. Mais avant que ce soit le choix d'un homme, ça va être le choix sur des idées. Et moi, j'attends ça. D'accord. Il y a un choix imminent du président de groupe, là-bas. Avant l'automne, demain. Je pense que Christian Jacob a été un bon président de groupe et qu'aujourd'hui, alors qu'on a perdu les élections, on ne doit pas faire la bataille du mois de novembre à l'Assemblée nationale. Christian Jacob est le président du groupe UMP. Il n'a pas les mérités. Moi, je voterai pour Christian Jacob demain. Christian Jacob, donc, un proche de Jean-François Copé. Donc, vous cautionnez la stratégie du Nini, qui a été celle de votre parti entre les deux tours de l'élection législative. J'avais été suspendu. Donc, vous voyez bien qu'on ne m'a pas demandé l'avis sur le Nini. Moi, je crois que ce sera ça, le vrai débat, notamment. On est dans un pays où le Front National a fait 18% des voix à l'élection présidentielle. C'est considérable. Il y a deux solutions. Soit on veut faire comme ça s'est passé en Italie, avec Jean-Franc Coffini à l'époque, qui a permis, en rompant avec la tradition fasciste de l'extrême droite italienne, de faire l'alliance avec le parti de droite républicaine italienne. Ou soit on considère qu'on ne peut pas le faire, pour plein de raisons. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire cette alliance-là. Parce que ça serait renier les valeurs de la droite républicaine. Vous savez, j'entends souvent ici, comme ailleurs, des débats qui disent « Mais pourquoi, à droite, on n'a pas le droit de faire des alliances avec le Front National, alors que la gauche fait des alliances avec l'extrême gauche ? » Parce que ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a eu la guerre. Parce qu'il y a eu la collaboration. Parce qu'il y a eu l'extermination de beaucoup de gens. Et que l'extrême gauche, en France, elle était dans la résistance. Et que l'extrême droite française, elle était, à l'époque, dans la collaboration. Vous êtes le premier OMB que nous entendons depuis longtemps parler ainsi. Bah écoutez, j'en suis ravi. Voilà, moi, je vous dis ce que je pense. On ne peut pas renvoyer dos à dos l'extrême gauche, le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, et puis l'extrême droite, le Front National, Marine Le Pen. Non, mais je pense que les idées de l'extrême gauche sont absolument aberrantes, déconnantes, à tous les étages. Mais je pense que, à droite, l'extrême droite est forte dans notre pays quand la droite républicaine n'affirme pas les valeurs qui sont les siennes. Et si la stratégie, c'est de faire des clins d'œil aux électeurs du Front National, en reprenant une partie des thématiques du Front National, pour que les électeurs du FN viennent vers nous, ça ne fonctionne pas. Voilà, les électeurs du FN, moi, j'en ai rencontré dans ma circonscription, 5% simplement, 2 minutes de termine là-dessus. Vous vous donnez le nini, c'est clair. Je considère que les électeurs du FN que moi, j'ai rencontrés, je n'ai pas vu d'idéologue de la hiérarchie des civilisations. J'ai vu des gens qui étaient exaspérés parce qu'ils étaient au chômage depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup de gâchis, parce qu'ils considèrent que les pouvoirs publics ne font pas leur travail. Je n'ai pas vu des gens. Et nous, à droite, dans la droite républicaine, si on veut reconquérir les Français, il va falloir clairement affirmer les valeurs qui sont les nôtres. Et pas aller flirter avec des idéologies qui ne sont pas celles de la droite républicaine française. Donc justement, dans la reconstruction de l'UMP, vous condamnez la stratégie du nini, donc vous condamnez la stratégie de Jean-François Acopé pendant toute cette campagne des législatives. Non mais attendez, moi, je ne veux pas être un... parce que j'arrive aujourd'hui à 40 ans à l'Assemblée nationale, c'est un grand honneur de leçons. Je ne me condamne rien. Moi, vous me posez une question sur ce que je pense... Non, on vous demande quand même de choisir aujourd'hui des orientations politiques dans votre mouvement politique. Je sais bien, je vous dis, l'orientation politique a l'heure à l'automne, au mois de novembre. Et avant de choisir une personne, il va falloir avoir ce débat-là. Ce débat-là, ce n'est pas demain au groupe qu'on va l'avoir. Demain, on élit le président de notre groupe, celui qui va porter l'organisation des travaux de l'UMP au Parlement. Moi, je soutiens Christian Jacob parce que Christian Jacob, voilà. Derrière, voilà la position qui est la mienne. Je pense que c'est une erreur de rentrer dans cette stratégie-là. Et c'est vrai que les voix de l'UMP, vous êtes peut-être la première à le dire, qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos l'extrême-gauche et l'extrême-droite en raison de ce qui s'est passé durant la guerre. Et puis peut-être de l'intervention des communistes alors dans la résistance. Est-ce que vous citiez ? Oui, je pense qu'il y a cette dimension-là. Il y a cette dimension-là, bien sûr. Il y a cette dimension-là. Et moi, les électeurs que je rencontre aujourd'hui, ils me disent quoi sur le terrain ? Ils me disent que si les gens votent Front National, c'est parce que vous ne faites pas votre travail. Donc si vous voulez gagner les élections, ce n'est pas une alliance. Il n'y aura jamais d'addition des électeurs entre le Front National et l'UMP. Bernard Debré a dit aujourd'hui que le sarkozisme est mort. Est-ce que vous aussi vous réclamez un droit d'inventaire ? Non. Moi, je considère que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a été un très bon président. Le regret qui est le mien, c'est que la campagne électorale que nous avons vécue, présidentielle, n'ait pas permis de suffisamment mettre en valeur le travail qui avait été fait pour réformer le pays. Je trouve que c'est le président de la République qui, depuis 30 ans, a fait le plus pour réformer notre pays. Et on a passé la campagne à courir derrière, en s'excusant derrière différents sujets qui ne sont pas les nôtres, à faire des erreurs symboliques qui ont beaucoup heurté une partie de nos électeurs. Des clins d'œil au Front National. Toujours on y revient. Oui, mais c'est souvent ça. Ce sera votre combat, peut-être ? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas cliver. Moi, je ne dis pas que le Front National est un parti nationaliste et socialiste. Voilà. Je vous dis que c'est un parti républicain qui s'inscrit dans la République, mais qui porte une idéologie, en tout cas pour une partie de ses membres, qui n'est pas celle de la droite républicaine. D'accord. Samir ? Justement, on parlait de poignée de main de l'Assemblée Nationale. Vous allez croiser Gilbert Collard et Marion Maréchal-Le Pen, les deux députés du Front National. Non, je ne vous ai pas croisé encore. Justement, quand vous allez les croiser, c'est très symbolique, mais ça compte dans le petit monde de l'Assemblée Nationale. Vous allez leur serrer la main ? Bien sûr, ce sont des élus de la nation. Il y aurait des députés qui seraient moins députés que d'autres. Moi, je respecte le choix des Français. Parler avec eux, des textes de loi, élaborer éventuellement des stratégies communes face à la majorité. L'Assemblée, c'est le lieu des débats. Donc bien évidemment, vous parlez à tous les parlementaires qui représentent les Français. On ne devrait pas parler à une partie des Français. Non. Bien sûr que si. Moi, je vous dis... Attendez, pour qu'on soit bien précis. Moi, je vous dis que ma formation politique, qui est celle de la droite républicaine, elle ne arrivera pas à reconquérir les Français si elle ne se rend pas compte qu'il faut que les Français attendent de nous une culture du résultat. Je pense une chose. Je pense que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, partout, ça a été une erreur. Et notamment dans la police. Quand je vois les effectifs, moi, de police qui ont baissé dans ma ville, on est passé de 85 à 55. Je me dis que si c'est partout pareil en France, vous avez beaucoup de Français qui ont pu avoir le sentiment d'être abandonnés. Et vous voyez les électeurs du Front National. Je pense à Marseille, où on annonce des morts, malheureusement, par un mafeu très, très fréquemment. Si les effectifs de police diminuent, ils considèrent qu'on les abandonne. C'est ça qu'ils attendent, les Français. Ils n'attendent pas qu'on les oppose. Périne, un oeil sur Tibicek. — Exactement. Notre application avec notre partenaire Orange. Une question de Caroline. Est-ce que Patrick de Végeon est en ce moment l'homme à abattre dans le 92, dans les Hauts-de-Seine ? — Écoutez, il y a eu beaucoup d'histoires dans le département des Hauts-de-Seine. Moi, j'aimerais bien que ça cesse. — Et je pense que si cette question est posée, c'est notamment en relation avec le livre de sa collaboratrice, Marie-Célie Guillaume, qui est sortie, qui s'appelle « Le monarque, son fif, son fief ». Il décrit la vie politique dans ce département. Est-ce qu'il correspond à la réalité ? — D'abord, je n'ai pas lu le livre. C'est pas une précaution. — Non, non. Justement, j'allais vous le dire. C'est pas une précaution oratoire. — Vous avez lu des papiers. Vous en avez entendu parler. — J'ai lu des papiers, bien sûr. J'ai lu des extraits. Je sais globalement ce qu'il y a eu. Mais je ne l'ai pas lu. Et je vais le faire. Parce qu'il faut savoir précisément de quoi on parle. Bon, c'est pas très habile, vous voyez, quand vous êtes dans une collectivité locale, de faire un livre, un brûlot, où on envoie les gens dos à dos. — Ce département, ça a été celui du chef de l'État Nicolas Sarkozy. Et par nature, derrière, il y a eu beaucoup d'excès. De part et d'autre. De la part de tous les acteurs. Pardon ? — Des excès monarchiques. — Non, pas du président de la République. De la part des acteurs locaux qui ont considéré... — Oui, mais pas Patrick Devet-Jean plus que d'autres. Nous tous. Moi-même, peut-être. On a tous, certains, peut-être, oublié qu'il y a un moment donné, il fallait peut-être faire... Ça nous donnait plus de devoirs que de droits d'être issus du département de Nicolas Sarkozy. — D'accord. Ça aussi, vous le rappellerez. — Et vous êtes un proche de Jean Sarkozy et que vous aviez soutenu lors de l'affaire de l'EHPAD. Est-ce qu'il vous a félicité dimanche soir ou lorsque vous avez battu Claude Guéant ? — Alors je suis un proche de Jean Sarkozy. Je le revendique. Je pense d'ailleurs que c'est un garçon de grand talent. Je pense que... D'abord, j'ai horreur de la chasse à l'homme. Et donc d'être le fils d'un président de la République, je pense que c'est difficile. D'ailleurs, Thomas Hollande, depuis une dizaine de jours, doit s'en rendre compte lui-même. — Mais est-ce qu'il vous a félicité dimanche soir lorsque vous avez... — Il est discret. Et je ne l'ai pas soutenu, Jean Sarkozy, dans le cas de l'affaire de l'EHPAD. J'ai dit... — Félicité, lui. — Oui, oui, bien sûr. J'ai le Jean. — Bon, d'accord. Et c'était dur pour vous de tenir durant cette campagne, dur, face à Claude Guéant ? — Mais vous savez, moi, j'ai un travail dans la vie et j'essaie de défendre des convictions et pas de provire après les postes. — Ça protège ? — Mais oui, parce que je ne vis pas de mes mandats. Maintenant, je vais devenir parlementaire. Donc bien évidemment, je vais me mettre en conformité avec tout ça. Mais vous savez quand vous... — Mais c'était pas ma question. — Ben si, c'est ma réponse. — Non, vous avez encore un métier, puis quand même affronter peut-être... — Oui, mais c'est beaucoup plus facile que quand vous êtes tenu par le système. — Moi, je ne suis pas tenu par le système. Je n'ai jamais victime les mandats. — Vous voulez dire qu'une pression politique vous affectait moins peut-être que certains ? — Mais vous savez, bon, je dois d'abord... Moi, je veux saluer Claude Guéant d'une manière tout à fait républicaine dans cette campagne. Je dois vous dire que la campagne s'est globalement bien passée. Je n'ai rien à la reproche à M. Guéant. — Bon, non, non, non. Très bien, très bien. Allez, vous oubliez un peu. Alors ça passe à l'aspect de la campagne. Alors vous avez précipité la retraite de Claude Guéant. — Non, mais je ne me positionne pas comme ça. On est en démocratie. Quand je me présente devant les Boulonnais, ils ont voté pour moi. J'en suis ravi. — Merci, Thierry Soler. On a compris un peu déjà quelle était un petit peu votre marche de conduite pour les 5 années qui viennent à l'Assemblée nationale et puis à l'UMP également. Olivier Faure, nouveau député socialiste de Seine-et-Marne, va vous succéder. Il a fait non pas une campagne de porte-à-porte, mais a-t-on lu dans les journaux de banquette à banquette, c'est-à-dire dans le RER, ce très proche du président de la République et du Premier ministre. Découvre donc ces jours-ci l'Assemblée côté travée à l'heure où le retour à la réalité s'avère peut-être brutal pour les Français. Elisa Bertholomé. — Rigueur, le mot est lâché dès le lendemain des législatives. Le gouvernement prépare à l'effort, un effort qui se conjuguera en deux étapes. D'abord, redéfinir le budget 2012. Le dérapage du déficit public contraint le gouvernement à trouver 10 milliards d'euros. Un véritable tour de vis va s'opérer. Le gouvernement pourrait tailler dans le budget de l'assurance maladie et réduire les prestations sociales. Ensuite, prévoir le budget 2013. L'audit de la Cour des comptes, publié début juillet, devrait confirmer les efforts à faire en matière de réduction des dépenses de l'État. Si le gouvernement veut tenir ses engagements, une augmentation des impôts s'avérera nécessaire. — Dans la réalité, on va augmenter une partie des impôts, une partie français. On est sûr de les rendre une fois plus justes. Mais globalement, l'addition sera là. Et deuxième aspect, il y aura quand même à l'évidence une réduction de la part des dépenses publiques dans le PIB. C'est ce qui a été proposé dans le programme, de deux points en cinq ans. À part Manuel Valls, le gouvernement rechigne à parler ouvertement de rigueur. Pierre Moscovici réfute toute politique d'austérité, préférant le terme d'effort, cher à François Hollande pendant la campagne présidentielle. — Voilà. Olivier Faure nous a rejoint. Bonsoir. — Bonsoir. — On va pas parler tout de suite de la rigueur, même si le mot a été prononcé par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Est-ce qu'on peut dire que non pas vous passez de la nuit à la lumière ? Là, c'est une expression qui rappelle 3981. Mais de l'ombre à la lumière, des coulisses à la lumière aujourd'hui en devenant député. — De toute façon, oui. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, j'ai travaillé avec le président de la République et puis avec le Premier ministre quand il n'était pas encore dans ces fonctions-là. Et aujourd'hui, c'est un immense honneur de pouvoir servir mon pays d'une autre façon en étant effectivement un élu de la nation. — Samir ? — Peut-on être autre chose qu'un député godillot quand on a été un aussi proche collaborateur de François Hollande ? — Pendant 7 ans, hein. — Pendant 7 ans. Et de Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée nationale. Peut-on être un député indépendant ? — Je crois qu'ils me connaissent bien. Ils savent que je ne serai pas un godillot. — Parce qu'il y a des liens personnels, quasiment amicaux, qui vous unissent à l'actuel chef de l'État et au Premier ministre. — Je pense que pour rendre service à un président ou à un Premier ministre, il ne faut pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais ce qui peut leur rendre service vraiment. Et donc leur dire ce que pense le pays réel, les emmener là aussi où on pense que la voie est juste. — Vous connaissez déjà l'effet pervers des entourages, alors ? — Je sais que les entourages peuvent être effectivement des tours d'ivoire pour ceux qui ne prennent pas garde. Et moi, j'ai toujours dit que je serai de ceux qui, avec François Hollande ou Jean-Marc Ayrault, iraient le jour où ça n'ira pas leur dire et ne pas me retrancher derrière une attitude de courtisan que je n'ai jamais été et que je ne compte pas devenir. — Vous allez évidemment laisser votre poste de conseiller de Jean-Marc Ayrault que vous étiez jusqu'à une date très récente. — Jusqu'à une date très récente, jusqu'à dimanche soir, oui. — Vous ne l'êtes plus ? — Je ne le suis plus. — Périne. — La bataille pour le perchoir qui se dessine, est-ce que vous savez déjà, vous, pour qui vous avez envie de voter pour la présidence de l'Assemblée nationale ? — Puisqu'on parlait de député Godillot, justement, là, on est dans un choix. Il y a trois candidats. Pour l'instant, je n'ai entendu aucun des trois. Moi, ce que je souhaite, c'est un président ou une présidente qui exprime une vision différente du Parlement, qui explique ce que peut être le renouvellement de la vie parlementaire, la façon dont on peut s'articuler le travail de l'exécutif avec le législatif. Et donc, lorsque j'ai entendu ces trois-là dire ce qui les différencie, à ce moment-là, je ferai mon choix. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. — Trop tôt, oui. Alors les noms, on les rappelle. Donc Jean-Claude Barthelonne, Jean Glavani. — Et Isabelle Guigou, pour l'instant. — Et Isabelle Guigou. — Et une ambiguïté toute cet après-midi, tout ce mardi après-midi sur Marie-Lise Lebranche. Vous avez des nouvelles ? Elle reste au gouvernement ? Elle abandonne son poste de ministre pour se présenter au perchoir ? — Je crois qu'elle a à plusieurs reprises exprimé son choix, qui est celui de se rester utile au gouvernement et de continuer à travailler sur des dossiers qu'elle connaît bien pour les avoir déjà assumés pendant 4 ans dans la phase d'opposition. — Visiblement, elle subit beaucoup de pression pour être candidate. On cherche une femme avant tout. Est-ce qu'Elisabeth Guigou ne fait pas l'affaire ? — Non, mais je crois pas qu'on cherche une femme avant tout. — C'est un peu ce que François Lourdes a dit aussi pendant toute la campagne. C'est bien qu'il y ait une femme de l'Assemblée nationale. — C'est bien qu'il y ait une femme. C'est vrai que si on peut avoir une femme à la tête de l'Assemblée... — Donc ça semble difficile aujourd'hui de revenir en arrière et de mettre un homme à la tête de l'Assemblée nationale, si. — Il dit ça à Coulbertolonne et puis à Jean Glavani. Je suis pas sûr qu'ils l'entendent comme ça. — Non, je crois qu'il faut effectivement, si c'est possible, trouver un candidat ou une candidate de consensus. Si c'est pas possible, il faut qu'il y ait un vote. C'est la démocratie et c'est bien. — Olivier Faure, vous avez également travaillé de très près avec Martine Aubry. Vous avez le don d'ubiquité au Parti Socialiste. — Non, mais souvent, on dit que je suis le fils unique de Martine Aubry et François Hollande. Et c'est vrai que j'ai le seul à avoir travaillé avec l'un et l'autre. — Très bien. Et comment est-ce que vous comparez leurs deux personnalités ? Est-ce qu'ils sont faits pour s'entendre véritablement ou c'est une mission impossible ? Vous êtes le seul à avoir... — À pouvoir vous dire. — ...en quel puissant réussi la jonction ? — Moi, j'aime les deux. Voilà. Pour moi, c'est pas une difficulté. C'est vrai qu'ils ont des caractères très différents. Martine est peut-être plus fonceuse, plus frondeuse. Et François est peut-être plus consensuel. — Plus consensuel ? — Mais plus dans le rassemblement, plus... Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 10 ans, je me suis fait beaucoup engueuler par Martine Aubry parce que j'avais déjà été interrogé sur la même question. Et j'avais répondu face à l'iceberg. Martine Aubry prend... Enfin, je sais plus qu'on appelle ça l'étrave du bateau. Et donc elle fonce devant et elle brise l'iceberg. Et François Hollande le contourne. Mais tous les deux arrivent au bout. Et elle m'avait vraiment... Enfin, elle m'avait dit quand même qu'on peut faire des choses pareilles, etc. Voilà. Donc c'est pas... — Vous maintenez, en tous les cas. — Je maintiens que l'un et l'autre savent tenir un cap et aller là où ils veulent. Mais ils prennent des moyens différents. Voilà. — Du coup, ça veut dire que sa décision de quitter la direction du Parti Socialiste est ferme et définitive ? — Ah, je crois que sa décision est ferme et définitive. C'est pas une femme qui change comme ça la vie, oui. — Et c'est une bonne nouvelle pour François Hollande, puisqu'il la voit s'éloigner du Parti Socialiste, en tous les cas, de sa tête. — Non, je crois pas que ce soit une bonne nouvelle. Moi, je trouve que ce qui était très bien pendant cette campagne des législatives et ce qui nous a servi à tous, nous, candidats, c'est d'avoir un Parti Socialiste rassemblé. Pendant des années, les Français ont douté de nous parce qu'ils nous voyaient nous diviser perpétuellement. Et donc ces images de congrès en congrès, de conclave en conclave, de complot en complot avaient fini par lasser et par redonner le sentiment que nous ne serions jamais prêts à diriger ensemble. Ce qui rassure les Français, c'est de nous voir réunis, rassemblés. On l'est. C'est très bien. — Parfois, oui. — Donc voilà. — Parfois, ça ne trompe pas non plus l'opinion. — Ça ne trompe pas l'opinion quand c'est purement une façade. Mais je crois pas que ça le soit. Franchement, moi, j'ai Martin Oubry quasiment tous les jours au téléphone. Je vois Jean-Marc Ayrault tous les jours. On se parle beaucoup. — Mais de quoi ? — Mais de tout pour gérer l'intégralité des affaires de ce pays, pour vérifier que les points de vue sont eh bien semblables. Et ça se passe très bien. Contrairement à peut-être ce que les uns et les autres ont anticipé. — On a l'impression que vous avez un rôle de médiateur, là, entre les différentes personnalités. — Pas besoin de médiateur. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il se parle beaucoup. Il se voit beaucoup. Et ça se passe très bien. — Alors si on vous suit, est-ce qu'il faut laisser Ségolène Royal en dehors de ce dispositif ? On a l'impression que le Parti socialiste semble en ce moment chercher à tout prix un poste d'atterrissage pour Ségolène Royal. Est-ce qu'il faut la recaser à tout prix ? — Mais il s'agit pas de... Parce que quand vous dites recaser, ça donne le sentiment qu'on a besoin de lui retrouver quelque chose pour lui faire plaisir. C'est pas pour lui faire plaisir. C'est qu'on a... — C'est une chèque législative, oui. — Oui, mais c'est pas pour lui faire plaisir. Ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'elle puisse continuer à prendre part à la vie politique de manière active parce qu'elle a été utile. — Donc ne pas être en dehors du dispositif. — Être en dehors du dispositif et continuer à servir dans nos idées communes. C'est pas une façon de la... Il n'y a pas d'idée de... Bon, d'arrêter ça, on donne ça. C'est parce qu'elle est utile. Et j'ajoute que j'ai été longtemps camarade de jeu avec Yéfalorni. Et même, je vais vous dire une chose, je comprenais qu'il puisse être candidat au premier tour face à Ségolène Royal. Mais ce que je n'ai pas admis et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il se soit maintenu au second tour contre toutes les règles qui sont celles qui sont les règles républicaines Il y avait une primaire qui était le premier tour. Au second tour, il fallait qu'il se retire. Et en réalité, celle qui était la candidate légitime pour la gauche au second tour, c'était Ségolène Royal. Il ne s'est pas retiré. Il est maintenant élu. C'est comme ça. Mais il n'empêche que, pour moi, il y a une injustice à réparer. Et il y a aussi un besoin collectif. C'est de continuer à vivre avec l'une de ceux qui peuvent permettre à la vie politique de se rénover. Voilà. Olivier Falorni, à l'Assemblée, a signé pour 5 ans de solitude. Vous allez le laisser 5 ans tout seul, isolé. Alors que cet après-midi, en arrivant à l'Assemblée, il a dit qu'il vous laisse siéger à gauche, avec vous. Mais c'est lui qui... Enfin, c'est isolé. Personne ne lui a demandé d'être candidat jusqu'au bout. Mais il sera réintégré un jour au groupe socialiste à l'Assemblée nationale ? — Combien durera la pénitence ? — Oui. Comme dosière ? — Je crains que la pénitence ne soit longue. — Pour lui ? Ça peut être long. 5 ans ? — Je pense que ça peut être très long, oui. — C'est-à-dire ? — Oui, parce que c'est... — Un an ou deux ans ? Vous n'avez pas besoin d'un plus pour être majoritaire. C'est ça, en plus ? — Peut-être. Mais enfin, par ailleurs, le problème, c'est qu'il a enfin une règle qui est une règle de base pour nous. Si tout le monde se met à considérer qu'il n'y a pas de règle, qu'on peut faire un peu n'importe comment, qu'on peut être élu au premier tour sur une base, au second tour, sur une autre, et puis après revenir siéger sur une troisième base, évidemment, ça complique singulièrement le jeu démocratique, ce qui n'est pas notre volonté. Et donc il y a une vertu à l'exemple. Voilà. — Alors on a parlé il y a un instant d'austérité, Olivier Faure. On a l'impression qu'il y a un retour à la réalité depuis lundi. Peut-être pas encore pour vous. Vous étiez encore, bien sûr, dans les bulles de champagne après votre élection. — Non, il n'y a pas eu de champagne. On était déjà sans champagne. — Ah ! Est-ce que vous redoutez que les mesures budgétaires et fiscales qui seront immanquablement annoncées, il faut dès cette année trouver 10 milliards d'euros supplémentaires pour respecter le déficit promis à Bruxelles, ne transforment cette victoire en gueule de bois, d'abord pour les électeurs de gauche ? — D'abord, je crois que c'est la première élection présidentielle qui s'est jouée sur un terrain de fond qui était celui du scepticisme. Les Français ne croient plus aux grandes promesses et grands engagements. Et ils ont choisi un président de la République qui leur a en réalité assez peu promis, qui a fixé une seule priorité, qui est celle de la jeunesse, et qui a tout de suite fixé le cap, ce qui était difficile pour la gauche, qui était de dire « Nous allons réduire les déficits. » Et nous avons un objectif qui est très clair. — Il a peu promis. Il a peu détaillé non plus sur les mesures. — Oui, c'est un cap qui est un cap clair. Après, il y a une question qui est celle du rythme. C'est vrai que la situation financière budgétaire est ce qu'elle est aujourd'hui, qu'on ne peut pas précipiter les choses. Et que ce qu'il nous a demandé, c'est non pas d'aller n'importe comment et d'avoir dans 3 ans un fameux tournant de la rigueur, comme celui qu'on a connu en 83. Ce qu'on nous demande, c'est d'agir avec calme et de prendre les bonnes décisions pour arriver à bon port dans 5 ans. — D'accord. Mais la rigueur, c'est y a. Nous y sommes déjà. Est-ce que vous craignez un retour de bâton de l'électorat ? — Non. S'il s'agit de... Enfin la rigueur, on parle simplement de rigueur de gestion. Il s'agit pas de dire que nous sommes là pour l'austérité. — Ause des impôts, réduction des dépenses. — Non. Sur les impôts, il s'agit pas d'augmenter les impôts de tout le monde. Il s'agit pas de revenir à la TVA sociale. Il s'agit de faire en sorte que ceux qui sont les plus riches parmi les Français payent davantage aujourd'hui, que les entreprises payent davantage aujourd'hui. — Ça ne suffira pas. — C'est-à-dire qu'il s'agit pas de viser ni les classes moyennes ni les classes populaires qui sont, elles, épargnées et qui, au contraire, par exemple, pour l'entrée scolaire, vont bénéficier de l'augmentation de 25% de l'entrée de l'ARS. — Très rapidement, vous êtes élu de la Seine-et-Marne, de cette France périurbaine où le Front national fait de bons scores également. Est-ce que, comme on commence à l'entendre au PS, cette mandature, c'est la dernière chance pour un parti de gouvernement traditionnel comme le PS avant la percée définitive du Front national qui saurait accueillir des électeurs qui définitivement ne croiront plus ni à l'UMP ni au PS ? Est-ce qu'il y a un risque démocratique qui se joue là ? — C'est ce que dit Claude Barthelonne, c'est-ce pas ? — Oui. Je ne sais pas ce que feraient les électeurs socialistes d'aujourd'hui si demain, nous devions échouer. Effectivement, il existe toujours un risque que l'alternative, ce soit l'alternative la plus dure et donc ce soit le Front national. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'électeurs du Front national parce qu'aujourd'hui, le fait nouveau, c'est qu'ils ne s'en cachent plus. Et donc, on a la possibilité de dialoguer de manière assez franche. Est-ce que j'ai compris de ce qu'ils me disaient ? C'était qu'après... Je ne sais pas si j'ai dit encore deux secondes, mais moi, je rencontre des gens tout le temps qui sont des gens qui se lèvent très tôt le matin, qui prennent leur voiture, qui vont jusqu'à la gare du RER, qui ne trouvent pas forcément une place... — Vous avez fait campagne dans le RER. — Je fais campagne dans le RER. — Qui ne trouvent pas forcément une place au parking, qui se garent n'importe où, qui partent prendre le RER, qui prennent deux heures de transport, qui travaillent pendant 8 heures, qui reviennent deux heures de transport à nouveau, reviennent chez eux un PV sur le parabris parce qu'ils sont garés n'importe où et ils rentrent à la maison. Et là, ils sont exténués. Ils vont se coucher. Il en a un rebelote. Et ces gens-là, ils disent... Ben, le problème pour nous, c'est que nous, on fait cet effort-là. Il y en a d'autres qui le font pas. Et donc, c'est tout le thème de l'assistanat. On peut le comprendre. Parce qu'ils disent... C'est nous qui payons pour tout le monde, alors même que les autres ne payent plus. Mais ce que j'aurais dit... Vous ne trouvez pas de colère. Le problème, c'est pas celui que vous prenez pour un assisté. Votre problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous n'avez pas le retour sur investissement. C'est les services publics qui ont disparu. C'est les transports publics qui sont défaillants. C'est l'accès aux soins qui est de plus en plus compliqué. C'est l'éducation qui n'est pas... Enfin, ce qu'elle devrait être dans un département comme la Sénéma. Nous, nous sommes les centièmes en termes de taux d'encadrement. Alors que nous avons une démographie la plus galopante. Donc voilà. Ce sont des choses comme ça qui peuvent ramener nos électeurs-là vers nous. Autant de thématiques, de projets pour le futur, pour le nouveau gouvernement. Une dernière question un peu plus légère. En 2007, après la campagne présidentielle, vous aviez publié une BD intitulée « Ségo, François, Papa et moi ». Une BD qui vous avait peut-être valu quelques inimitiés. Je ne sais pas. Au PS, vous racontiez la campagne. Les coulisses. Est-ce que vous allez faire de même pour la campagne de 2012 ? Vous êtes dessinateur de BD aussi. Oui. J'ai été longtemps un cancre avant d'être un bon élève. Et donc j'ai beaucoup dessiné au fond des classes. Bon. Mais alors là, vous avez quelques projets de planche. Non, là, je n'ai pas cette fois-ci rédité. Même si mon éditeur de l'époque m'a rappelé pour me demander si je voulais faire quelque chose. Peut-être sur l'Assemblée. Peut-être sur l'Assemblée. C'est ce qu'on verra. Très bien. Très bien. Même question que posait Samir tout à l'heure. Vous allez serrer la main des deux députés Front National ? Bien sûr. Bien sûr. Ça ne me pose aucun problème. Pour moi, ils sont élus du peuple. Je les respecte en tant que tels. Ça ne veut pas dire que nous deviendrons amis pendant la législature. Ça, c'est autre chose. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Dernier invité, nouveau venu également à l'Assemblée nationale, Sergio Coronado, élu vert de très loin, venu de très loin. Je ne parle pas de la campagne présidentielle qui l'a menée aux côtés d'Eva Jolie, mais ce député des Français de l'étranger a été élu par les Français installés en Amérique latine. Tam Tranui pour ce nouvel élu d'un groupe constitué donc aujourd'hui par Europe Écologie, les Verts. Ce dimanche 17 juin restera une grande et très belle date dans l'histoire des écologistes. Une grande date et pour cause. Les écologistes ont obtenu dimanche dernier un groupe à l'Assemblée nationale, une première depuis la naissance du parti et une performance que Europe Écologie, les Verts, doit aussi aux socialistes. On voit que l'accord négocié qui avait relativement été décrié par les Français ou au sein du PS entre Europe Écologie, les Verts et le PS, entre Cécile Duflo, Jean-Vincent Placé et Martine Aubry, a permis aux Verts d'assurer l'essentiel, être représentés à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, difficile pour les écologistes de conserver une voie indépendante. L'accord de mandature conclut avec le PS fin 2011 comportait déjà quelques entorses aux idées écologistes sur le volet nucléaire. Mais pour Jean-Vincent Placé, pas d'inquiétude sur l'avenir. Il n'y a pas d'inféodation ou de vassalisation. Nous sommes en soutien fidèle, loyal aux politiques présentées et soutenues par le président de la République et par le Premier ministre. Nous soutenons donc la feuille de route. Après, nous ferons entendre la voix de l'écologie. Malgré leur dénégation, les Verts vont devoir faire le dos rond dans les prochains mois et apparaissent pour l'instant pieds et poings liés aux puissants partis socialistes. D'autant plus que le PS a obtenu la majorité absolue au Palais Bourbon. Majorité absolue, cela veut dire que le PS peut se passer, si je puis dire, ou n'est pas sous la menace de ses alliés Europe Écologie, les Verts et Front de Gauche. Bref, les écologistes sont pour l'instant loin d'être indispensables. Mais le Parti Socialiste ne sera peut-être pas toujours aussi puissant et populaire. Alors leur temps sera venu. Voilà, Sergio Coronado est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Élu Vert, donc, à l'Assemblée nationale et toujours en plein décalage horaire. Toujours. On s'habitue, en fait. C'est que le début ? Sans doute. Sans doute. Oui, c'est une circonscription qui compte 33 pays, qui va du Mexique jusqu'à l'Argentine et qui comprend les Caraïbes. Donc on a... Et hier, où étiez-vous, par exemple ? Hier matin... Enfin, dimanche soir, j'étais au Mexique. Et hier matin, j'étais à Madrid en escale. Et c'est comme ça que j'ai appris par un coup de fil de Martine Aubry mon élection. Ah, très bien. Félicité directement par Martine Aubry, alors. Ben, c'est pas mal. Parce que j'étais un candidat à la fois écologiste, mais soutenu par le Parti Socialiste. Donc que la gauche se réjouisse d'un élu supplémentaire pour la majorité parlementaire, il n'y a rien de plus normal. Bien sûr. Il a passé beaucoup de coups de fil, quand même, cette soirée. Dites-moi un peu, nous trois, autour de notre table, quand on a un problème, on va voir nos députés à la permanence. Vous, s'il y a un Français de Chouaïa qui a un problème, vous allez prendre l'avion pour aller le voir. Comment vous allez exercer votre mandat ? Alors d'abord, il existe des élus, déjà, pour les Français de l'étranger. Ce sont les sénateurs ? Non. Ah, puis le Conseil des Français de l'étranger. Moi, j'avais bénéficié d'une très grande chance. L'ensemble des élus de gauche de l'Assemblée des Français de l'étranger de ma circonscription ont soutenu ma candidature, ont fait campagne à mes côtés. J'avais d'ailleurs l'un d'entre eux comme suppléant, François Boucher du Mexique. Donc ce sont des élus qui quadrillent déjà la circonscription dans des régions déterminées. Et puis ensuite, moi, j'aurai des délégués dans chacun des pays. Et puis, vous savez, les moyens Internet, aujourd'hui, existent et permettent, en tout cas, ont permis pendant la campagne à celles et ceux qui voulaient me contacter de le faire par Skype, par Internet. Ils auraient un contact quand même physique avec vos électeurs ? Vous auriez une fois par mois dans un pays latino-américain ? Tout à fait. Moi, j'ai pris l'engagement de me déplacer régulièrement et de tenter de couvrir les pays de ma circonscription au moins une fois par an. Il faut dire un mot sur votre parcours personnel. Parce que vous êtes né au Chili. Je suis né au Chili. J'ai grandi en Argentine parce que mes parents sont partis après le coup d'État, en fait, du Chili. Je suis né en France en 82. Je suis devenu français en 94, donc assez tard. Donc je suis binational comme la majorité des Français établis hors de France, en fait. En tout cas, ceux de ma circonscription. Et puis ensuite, j'ai décroché une bourse de recherche et je suis parti m'installer en Colombie pendant un certain temps. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous mener cette campagne auprès des Français de l'étranger ou bien être aux côtés d'Eva Jolie pendant la présidentielle ? Être aux côtés d'Eva Jolie, ça a été une expérience tout à fait passionnante et intéressante. Ça a été difficile comme campagne. Elle a été violemment attaquée, je le rappelle. C'était pas votre première campagne présidentielle. Vous aviez notamment déjà travaillé auprès de Noël Mamère quand on a été quand même là. C'était évidemment à peu près le même poste, chargé de la communication auprès de Noël Mamère en 2001. Avec un peu plus de succès ? Un peu plus de succès, quoi qu'il faut le nuancer, ce succès-là, parce que c'était un succès de premier tour et qui n'a pas permis que la gauche remporte l'élection, puisque Lionel Jospin était absent du second tour. C'était en 2002, tout à fait. Là, en l'occurrence, on n'a pas fait un très bon premier tour, mais les 2,5% ont quand même permis à François Hollande d'être venu président de la République. Elle a beaucoup été attaquée, avait-vous dit. Elle a beaucoup attaqué, elle aussi, notamment ses partenaires et le programme, le projet présidentiel de François Hollande. Est-ce que vous, vous serez un député loyal ? Je pense qu'on peut être un député solidaire d'une majorité parlementaire et on peut être aussi un député engagé sur ses propres convictions. Ce n'est pas un secret que les écologistes ne sont pas devenus socialistes par la magie de l'élection. Donc nous avons quelques divergences et des nuances avec nos partenaires socialistes. Il y a eu un accord entre nos partis, un accord... Dont vous bénéficiez pour votre élection ? Pas uniquement. C'est un accord à la fois programmatique et électoral. Et moi, j'entends que... Qui vous tient quand même vis-à-vis du parti socialiste et du gouvernement. C'est pas une histoire d'être tenu par un accord. C'est un accord qui a été co-élaboré et construit ensemble. Donc moi, je souhaite qu'à la fois les propositions de François Hollande soient appliquées, il a commencé à le faire, et que les engagements pris par les socialistes et les écologistes dans le cadre de l'accord commun puissent être menés à bien, notamment sur la question de la transition énergétique. Est-ce que vous allez voter tous les textes de la majorité socialiste ? Est-ce que vous vous réservez le droit de dire non ? Évidemment. Est-ce que vous allez être le nouveau centre de cette mandature ? Non, mais c'est pas... L'équivalent du nouveau centre sous cette mandature. Moi, j'ai pas envie d'être l'équivalent du nouveau centre. Non, j'ai envie simplement de faire exister le groupe écologiste, qui pour la première fois se constitue à l'Assemblée. C'est pas écrit... Moi, j'ai pas envie d'être le poil à gratter ou je ne sais quoi de cette majorité parlementaire. Je crois qu'on a la chance, historiquement, d'appartenir au premier groupe écolo. Donc on a une vraie responsabilité. Elle tient en deux piliers. C'est l'appartenance à une majorité parlementaire et ça a des obligations de solidarité. Et puis on est aussi le premier groupe écolo. Donc on a une obligation vis-à-vis de celles et de ceux qui nous ont fait confiance. Exemple très concret sur le budget. Est-ce que vous voterez tous les budgets ? Est-ce que l'obligation de solidarité que vous évoquez inclut le vote des budgets du gouvernement ? Même s'ils sont frappés au coin de l'austérité. Je crois personnellement que voter contre le budget, voter contre le budget, ça ne veut pas dire s'abstenir ou ne pas prendre part au vote, est un acte politique majeur et qui est un acte, finalement, un peu de rupture. Cela dit, je voudrais rappeler quand même que les socialistes n'ont pas besoin de leurs alliés écologistes aujourd'hui pour faire passer une mesure à l'Assemblée parce qu'ils bénéficient d'une majorité absolue. J'espère néanmoins que cette situation... Ça vous rend plus libre ? Non, ça ne nous rend pas plus libre. En tout cas, ça nous rend tout aussi responsables que les socialistes. Je pense que quand on bénéficie d'une majorité parlementaire, on a aussi l'obligation de faire vivre l'ensemble de la gauche et l'ensemble de la majorité parlementaire. Il y a des communistes, il y a des radicaux, il y a des écologistes, il y a des députés Front de Gauche. Donc c'est aussi l'obligation de celui qui est le mieux représenté à l'Assemblée que de faire vivre cette majorité dans la cohérence et la solidarité. Bon, ça veut dire que vous voterez contre le budget de la défense, mais que vous vous abstiendrez ou que vous voterez pour l'ensemble de l'Assemblée ? Les textes viendront en débat. Vous savez, il y a le débat en commission, il y a ensuite le débat en science plénière avec les amendements. Et puis, moi, je ne fais pas de pari négatif sur ce qui va se passer. J'ai l'impression que François Hollande et Jean-Marc Ayrault se débrouillent plutôt bien en ce début de quinquennat. Est-ce que vous estimez être un député à part entière ? Totalement. Pourtant, quel est le taux de participation dans votre immense circonscription ? C'est un taux de participation faible, mais vous savez, très faible. Sur 73 000 inscrits, il y a eu un peu plus de 6 000 votants au deuxième tour. Et vous-même, vous avez été élu avec 3 300 voix. Tout à fait. Vous savez que c'est une circonscription qui comporte 33 pays où le vote Internet a été un fiasco, véritablement, où le vote par correspondance n'a pas fonctionné. – Du coup, on peut vraiment se poser la question de la légitimité démocratique de cette élection. – La légitimité, c'est l'élection qui la donne. Et puis ensuite, c'est le travail accompli par le parlementaire une fois élu. – Mais vous, écologiste, on se dit qu'il devrait être prompt à condamner un système qui semble aussi vocable. – Non, je ne suis pas prompt à condamner. Je suis là pour l'améliorer, pour permettre que ces Français-là, qui sont établis en dehors de France, puissent exercer pleinement leur citoyenneté. Ça me paraît crucial. Ça me paraît important. Donc, une des responsabilités que nous aurons, les députés élus par les Français de l'étranger, c'est de faire en sorte que la prochaine fois, ces conditions de vote… – Il y a déjà 12 sénateurs qui représentent depuis longtemps les Français établis à l'étranger. Est-ce qu'on avait besoin de 11 députés en plus pour représenter ces Français de l'étranger ? C'est une mesure qui a été votée par le gouvernement de François Fillon ? – Vous, vous êtes représenté par des sénateurs et des députés. Je ne vois pas pourquoi un Français établi hors de France aurait moins de pouvoir, moins de représentation, moins de représentativité, pardon, et une citoyenneté moindre que la vôtre. Il est Français, comme vous et moi. Donc, on a établi un équilibre, on a mis fin à une sorte de discrimination. Et donc, il bénéficie d'une représentation et au Sénat et à l'Assemblée. Et ça me paraît une bonne chose. – Alors, sur le sommet de Rio, plus loin, on va peut-être en dire un mot quand même. Quel est l'intérêt aujourd'hui de ce genre de gros rout mondial, alors qu'à chaque fois, on a l'impression que ça se solde, soit par un échec, soit par des avancées qui sont très minimes ? – Là, on parle déjà de l'échec. – Oui. – C'est vrai qu'on est dans une configuration qui est assez plombée par la crise économique. Donc, la transition écologique nécessite de mobiliser des moyens. Et aujourd'hui, on a du mal à trouver des financements. – Et on voit que les pays émergents refusent la croissance verte proposée par l'ONU aujourd'hui, les modèles de croissance proposés ? – Je pense qu'il y a une interrogation sur ce qu'est le développement et la croissance. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je regrette évidemment que des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre soient à sens de ce sommet. Mais néanmoins, je crois qu'il est nécessaire, et c'est une des propositions qui va être discutée, d'élaborer une nouvelle gouvernance, et notamment dans le domaine de l'environnement. Donc, la mise en place d'une organisation aux pouvoirs élargis, une organisation de l'environnement, me paraît nécessaire. Je crois qu'il est plus qu'urgent… – Organisation mondiale. – Mondiale, tout à fait. Il est plus qu'urgent que ces questions-là soient affrontées de manière coordonnée et que ça mobilise toutes les énergies. Évidemment qu'on peut regretter le peu d'enthousiasme des pays émergents, mais le Nord a une responsabilité. C'est-à-dire que nous avons bâti notre croissance sur un modèle d'exploitation des ressources de manière totalement irresponsable. Et aujourd'hui, on n'est pas habilité à faire la leçon. Donc, il faut dialoguer, il faut faire des transferts de technologie. Et je pense qu'il faut donner les moyens politiques de faire en sorte que ces sommets servent à quelque chose dans les années qui viennent. – Alors justement, on a une question avec notre partenaire Orange et leur application TVCheck. C'est une question de Thomas. Pourquoi contraindre les pays émergents à l'économie verte alors que les pays développés se sont gavés et mises maintenant, par exemple, sur les gaz de schiste ? Les États-Unis, le Canada développent l'exploration des gaz de schiste. – Je vois que l'internaute est assez d'accord avec moi. Je suis assez d'accord avec l'internaute. Moi, la terminologie d'économie verte me laisse un peu songeur. Je crois qu'il y a une économie qui doit être fondée sur un autre modèle de développement, une économie moins consommatrice d'énergie fossile, notamment plus soucieuse de la planète. Donc je crois effectivement qu'un des problèmes, c'est la manière dont les pays du Nord se comportent aujourd'hui à l'égard des pays du Sud. – Alors vous parlez des pays du Nord, il y a aussi la France. Est-ce que dans ce contexte de crise, le gouvernement actuel peut aller plus loin dans les mesures environnementales ? – Écoutez, au moment de l'organisation du Grenelle de l'environnement, il y avait toute une série de mesures qui avaient été adoptées. Et notamment, je me souviens du discours de clôture de Nicolas Sarkozy à l'époque qui avait chiffré en fait le nombre de créations possibles d'emplois verts. Il avait dit qu'il était possible, dans le cadre d'une transition écologique, de créer à peu près 700 000 emplois. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la création d'emplois est une question fondamentale. – Mais la crise est passée par là. – Oui, mais la crise justement permet à un moment donné de réorienter, de redéfinir des priorités et de voir les secteurs où il y a de la possibilité de création d'emplois. – Samir ? – Deux ministres, ça vous va comme ça ? Il en faudrait plus ? – Des ministres verts ? – Moi, je me réjouis que Cécile Duflo et Pascal Canfin aient accédés à des responsabilités importantes qui ne soient pas cantonnés à une espèce de petite chasse gardée environnementale. Cécile Duflo assume un portefeuille crucial qui est celui de l'égalité territoriale et du logement. Et Pascal Canfin, présent à Rio d'ailleurs, a géré les questions de développement et de lutte, notamment contre la financiarisation de l'économie. Je vous donne ça très bien. – Ça ira bien ? C'est la bonne jauge pour l'ensemble du quinquennat ? – Moi, je pense que l'important, c'est leur capacité à avoir un budget, un périmètre ministériel reconnu et établi. Et puis on verra au fur et à mesure si on a besoin d'élargir ou pas. – C'est bien. – Et les communistes, enfin le Front de Gauche qui refuse a priori d'entrer au gouvernement, ça fait vos affaires aussi ? – Non, moi je pense que la gauche a besoin de se rassembler et que ce rassemblement-là passe également par une participation large au gouvernement. – L'État-major socialiste se mobilise depuis dimanche pour trouver un point de chute pour Ségolène Royal. Et apparemment, la question ne se pose pas pour Eva Jolie. Elle a disparu des écrans radars définitivement ? – Elle n'a pas du tout disparu des écrans radars. Elle est à Rio et elle est présidente de la commission de développement. Moi je pense, enfin alors ça c'est vraiment un penchant français, notamment des journalistes, de considérer quand on est lié au Parlement européen, on a disparu au cimetière des éléphants. Moi je trouve que l'Europe est une chance pour la France, que le Parlement est une organisation. – Et l'exprimer des ambitions, vous le savez, même le ministère de la Justice, le Conseil constitutionnel. – Écoutez, le Conseil constitutionnel sera renouvelé en mois de février, on verra d'ici là. – Très bien, merci beaucoup Sergio, qu'on a de bons voyages de retour dans un des pays dont vous êtes l'élu en Amérique latine et jusqu'au Caraïbe. Merci, bonsoir à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Je voulais désengorger, sauver le cœur de la ville, désasphyxier et en même temps connecter tout le monde au cœur de la ville, puisque certains n'y venaient pas. Quel changement a-t-il introduit dans la vie des Strasbourgeois ? Son bilan est-il vraiment positif ? Réponse dans le nouveau numéro de Attention Grands Travaux, jeudi 18h30 sur Public Sénat. – En ce début d'année, une question et une seule taraude les journalistes présents ce jour-là. – Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand ? – C'est la seule brosse du marché qui est capable de brosser aussi bien les flancs que le dos de l'animal. – Vous êtes le président de cette race basque, des porcs fouineurs, c'est ça ? – Pas très confortable pour un humain quand même. – Pour Jean Bizet, l'agriculture française ne peut pas rester en marge de l'agriculture mondiale en fermant la porte aux OGM. – Il en va de l'avenir de l'agriculture être la grande business. – On est effectivement en train d'enterrer le Grenelle. – C'est important pour vous d'être là aujourd'hui. – J'ai été sévatrice en Colombie, j'ai toujours pensé que ces institutions portent l'âme des pays qu'elles représentent. – Pour moi, le Sénat ne gagnera la bataille de l'image que si partout dans cet hémicycle nous nous engageons. – Pour moi, le Sénat ne gagnera la bataille de l'image – La cohue qui accompagne l'arrivée de Ségolène Royale, c'est quelque chose quand même d'assez spectaculaire. – Que ceux qui ont l'essentiel en commun et le courage aujourd'hui de se rassembler. – Bertrand, je t'ai entendu tout à l'heure. – Il m'a dit, vous n'avez pas le droit, vous êtes les seuls, vous les socialistes, à pouvoir nous redonner cet espoir, cette espérance. – Pendant si longtemps en Amérique, les Noirs ont été des citoyens de seconde classe. Et maintenant, on dirait que les Américains sont en train de me surprendre. – C'était un creed, écrit dans les documents fondamentaux, qui a déclenché le destin de la nation. – Oui, on peut. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour, cette semaine nous allons prendre un peu de hauteur et chercher la nature là où on ne l'attend pas, en plein cœur de la ville, sur nos toits. En effet, de plus en plus de toitures sont maintenant recouvertes de véritables jardins et ces lieux ne sont pas réservés uniquement à quelques privilégiés. La ville de Paris, notamment, cherche à les rendre accessibles à tous. Alors, quels sont les avantages de ces jardins suspendus ? Sont-ils réalisables partout ? Et surtout, comment les entretenir ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Aujourd'hui en France, seul 1% des toitures sont végétalisées. Pourtant, elles comportent de nombreux avantages écologiques, esthétiques, mais aussi économiques. Certains franchissent donc le pas. C'est le cas de Mazda Crohani, un architecte paysagiste qui vient de réaliser ce jardin-terrasse en plein cœur du 13e arrondissement de Paris. En fait, le mélange a été fait. On se retrouve avec la pouzzolane, la terre végétale et les cailloux. Il va falloir qu'on répartisse ça. Il va falloir que tu bouges les machins et que tu fasses une petite taille. Tu fais-le tout de suite parce qu'il faut faire avant que c'est toi-même. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc architecte paysagiste, vous êtes en train de réaliser un toit-terrasse ici. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Est-ce que déjà, on peut imaginer ce type de jardin partout ? Théoriquement, on peut en faire partout. C'est une technique qui peut être appliquée sur des surfaces qui ont peu de portance, comme des surfaces qui ont plus de portance. Ensuite, il y a une question d'angle, d'inclinaison. Mais sachant qu'aujourd'hui, on a des techniques comme les murs végétalisés, on peut même avoir une toiture verticale. Donc effectivement, on peut en mettre quasiment partout. Est-ce qu'on peut imaginer tout mettre dans ce type de toit-terrasse, c'est-à-dire des plantes, des fleurs, des arbres ? J'imagine qu'il faut un minimum de profondeur de terre. Alors, le strict minimum, c'est 5 cm. Et ce n'est pas les plus courants, mais en général, c'est aux alentours d'une dizaine de centimètres pour avoir une végétation un petit peu de ce type-là, du sédum classique, ce qu'on voit un petit peu partout autour. Ça n'a pas besoin de beaucoup de terre et ça n'a pas besoin de beaucoup de nutriments et quasiment aucun entretien. On peut envisager de mettre à peu près n'importe quel type de végétation. Ensuite, ce qui règle le type de végétation, ça va être la profondeur de terre. Les arbres, il faut quand même compter 80 cm de terre, ce qui n'est pas le cas ici partout. Vous avez sans doute dû voir. On peut mettre des bacs et à ce moment-là, planter des végétaux un petit peu plus conséquents, un petit peu plus grands, qui prennent plus de place. Mais sinon, on peut quasiment mettre tout type de végétaux sur une toiture végétalisée. Quels sont les avantages de ces toits terrasses ? On a des économies d'énergie qui sont réalisées parce que c'est un isolant thermique totalement naturel. Ça empêche les déperditions de chaleur et ça conserve la fraîcheur en été. Et ensuite, il y a tout un tas d'avantages qui sont relatifs à l'environnement. Ça crée des niches pour les animaux. C'est un puits de carbone. Ça assainit l'air. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez sur ce type de chantier ? Il faut avoir une portance quand même. Pour une toiture classique, il faut savoir que ça tourne aux alentours d'une centaine de kilos par mètre carré. Les contraintes, il faut un minimum d'accessibilité pour pouvoir assurer l'entretien. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais en général, on y va une ou deux fois par an pour enlever les mauvaises herbes, s'assurer que la végétation a bien tenu l'hiver surtout, et remplacer éventuellement.